Alors, nous allons repasser sous les ordres maintenant, en espérant que tout le monde y mettra un peu du sien, et que nous n'aurons pas de soucis au départ. Écoutez, apparemment le départ semble validé maintenant, c'est à la corde le numéro 5 tragédien qui est parti le plus vite, mais Unité Rush, le numéro 8, est également assez rapide. Tandis que Christophe Martens, qui a un petit peu volé le départ à l'extérieur avec Gitano, le numéro 14, il l'a bien fait, est déjà bien placé. Il est en troisième position dans le virage, tout va bien pour lui, et il s'est donc rapidement installé dans le peloton de tête. Le peloton de tête conduit par tragédien, le numéro 5, qui a maintenant salle d'avantage, avec extra aussi pour la casaque de Benjamin Goetz, le numéro 3, Twist d'Anjou, qui est également en excellente posture. Gitano, le numéro 14, se rapproche, on est au galop à la corde avec le numéro 2, Trophy de vivre, remis, pourtant une extrémise dans ses allures, au moment où on passe actuellement devant les tribunes. Progression maintenant, numéro 14, Gitano, qui s'est installé au commandement devant le 5 tragédien qui est deuxième, avec derrière le numéro 3, Twist d'Anjou, le 9, Search Launcher, la grosse prise, qui est en quatrième position pour l'instant. Tout ça s'est bien groupé, on a un peu rétrogradé avec Trofils de vivre, le numéro 2, actuellement côté court, tandis que Tic Tac du Refou regagne un petit peu de terrain maintenant vers l'extérieur. Les chevaux qui attendent, comme notamment Tango de la Matza, qui ne reguille pas avec la casaque de Jean-Paul Marmion, mais muni d'une toque noire pour le reconnaître de son compagnon d'écurie, Tango de la Matza, qui est donc pas mal placé et différencié de Saphir du Lupin. Il en fasse, avec toujours les mêmes avant-postes, on fait la planche quand on s'appelle Christophe Martens, au sulki de Gitano, numéro 14, qui a l'avantage, mais derrière lui se rapproche maintenant le numéro 16, Tic Tac du Refou, qui regagne du terrain et qui vient non loin des premiers. Beaucoup va être regradés aussi avec Twist d'Anjou, qui se retrouve du coup dans une position moins avantageuse et qui est passée actuellement à l'arrière, tandis qu'on a fait une faute avec Vurlis Montaval, qui perd maintenant du terrain. Sortie du tournant et passage dans quelques instants devant les tribunes, Christophe Martens contrôle avec le 14, Gitano, qui est le meilleur pour l'instant, derrière il y a Serge Tancher, qui est toujours pas trop mal placé à l'extérieur, Tic Tac du Refou, précédent pour le moment, numéro 13, Tango de la Matza, qui court bien aujourd'hui, qui est pas mal placé, finalement vers l'extérieur, Jérôme Chabat a replacé le numéro 3, Twist d'Anjou, qui est maintenant en épaisseur, c'est pas plus mal. Très sollicité par contre pour rester en contact, le cheval est constamment réveillé, est-il froid ou ne veut-il pas s'employer ? En tout cas, il revient quand même sous les sollicitations de son driver à cet instant. Beau parcours du numéro 13, Tango de la Matza, qui met maintenant la pression sur l'animateur de la première heure, qui tire quand même beaucoup, et qui s'appelle le Gitano, le numéro 14. Un Gitano qui va devoir faire la deuxième partie maintenant, avec un driver qui fait littéralement la planche pour compingir ses ardeurs, est-ce que c'est bon signe ? Tout ça, on verra dans quelques instants. Le 9 tout près, le 13 également, avec le numéro 3, Twist d'Anjou, qui essaye également de lutter pour les premières places maintenant. Voilà les concurrents qui sont dans cet ordre, au bout de la ligne d'en face, avec le numéro 10, le Tombouctou, qui tente également sa chance dans le tournant final. Le tournant final que nous abordons, Gitano qui repart de plus belle maintenant, qui a l'avantage, et qui va essayer de se montrer le plus fort, même si derrière, on va bien évidemment lui contester sans doute cet avantage. On lutte pour les places derrière avec le Tombouctou, avec le numéro 3 également, qui est toujours là, puis le numéro 8, Unité Rush également, sortant le cher, pardon, le numéro 9, qui essaye de faire son bout dans la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, nous y sommes maintenant, avec Gitano, le numéro 14, qui semble vouloir repartir de plus belle, poursuivi derrière par ses adversaires, avec entre autres le numéro 3, Twist d'Anjou, qui finit de plus en plus fort. Aux abords du poteau, Gitano va l'emporter, Twist d'Anjou, le numéro 3, prend la deuxième place, devant le numéro 9, Surf Launcher, et le numéro 10, qui est quatrième, c'est Tombouctou. Merci Jeff, pour cette cinquième, ce prix du Galarban, avec le numéro 14, Gitano, qui s'impose pratiquement de bout en bout avec Christophe Martens, l'entraînement de Vincent Martens. Deuxième place pour le numéro 3, Twist d'Anjou, la troisième place est pour le numéro 9, Surf Launcher, devant le numéro 10, Tombouctou, et le 16, Tic Tac du Roussou, voilà l'or, 14, 3, 9, 10 et 16. C'est noté Sébastien, et vous imaginez que c'est presque à la vitesse du vent, donc nous allons partir sur l'hippodrome de Cryo, pour la cinquième là aussi, c'est le prix Pierre Lévesque, Santiago Diamond, et favori on s'élance à tous heures 30.